Merci Monsieur le Ministre, la parole est à Monsieur Didier Quentin. Merci Monsieur le Président, ma question s'adressait à Monsieur le Premier Ministre. Exigé de ses partenaires européens de mieux prendre en compte les intérêts britanniques, la requête du Royaume-Uni n'est pas nouvelle. Mais pourquoi nous, Français, nous n'osons pas, je dis bien nous n'osons pas, porter plus haut nos intérêts à Bruxelles ? Et je rappelle la belle devise des SAS anglais, qui ose, gagne. A titre d'exemple, la France prévoit de contribuer à hauteur de 23,4 milliards d'euros au fonctionnement de l'Union. C'est dire que chaque jour, la France dépense 65 millions d'euros à Bruxelles. Or, nous constatons que la France bénéficie seulement de 13,5 milliards en retour de l'Union européenne. Nous sommes donc contributeurs nets à l'Union européenne pour 10 milliards d'euros. Mais alors, pourquoi sommes-nous le seul pays contributeur net qui se refuse avec obstination à mettre ce sujet sur la table, quand même l'Allemagne a obtenu un rabais sur sa contribution ? Mais il y a plus grave, si la France ne bénéficie d'aucun rabais, elle paie celui des autres. C'est ainsi que nous assurons à nous seuls 30% de la ristourne accordée au Royaume-Uni, soit 1,4 milliard d'euros par an à la place de Londres. C'est un peu comme si votre voisin bénéficiait d'une baisse d'impôts et qu'en plus, il obtenait que vous la preniez en charge. Alors, monsieur le ministre, puis c'est le ministre qui va me répondre, quel marché de dupe a conclu la France pour que la Grande-Bretagne demeure dans l'Union européenne, sans y être d'ailleurs vraiment ? Merci, la parole est à monsieur Harlem Désir, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Didier Quentin. L'accord qui est intervenu le 19 février entre les chefs d'Etat et de gouvernement sur les demandes qui étaient formulées par le Premier ministre britannique pour lui permettre de préparer son référendum est un bon accord. D'abord parce qu'il permet au Premier ministre britannique, David Cameron, de faire campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Or, je crois que l'Europe a besoin d'unité. On écoute la réponse. On écoute la réponse. Elle a besoin d'éviter une dislocation et qu'elle a besoin, face au grand défi auquel elle est confrontée, la crise des réfugiés, la crise du terrorisme, les enjeux de la croissance, de maintenir effectivement sa cohésion. Deuxièmement, parce que cet accord a été obtenu sans qu'aucune des concessions qui pouvaient mettre en danger notre conception de l'Europe ne soit devenue réalité. Toutes les lignes rouges qui avaient été fixées par le Président de la République ont été respectées. Pas de révision des traités, pas de droit de veto ni de concession sur l'intégration de la zone euro et sur la régulation des marchés financiers et défense du principe de la liberté de circulation de la citoyenneté européenne. Nous souhaitons donc que le Royaume-Uni puisse rester dans l'Union européenne. C'est ce qui a été réaffirmé lors du sommet franco-britannique à Amiens. Nous avons de très nombreuses coopérations avec le Royaume-Uni en matière de défense, en matière d'énergie, en matière de politique industrielle et évidemment en matière de politique extérieure. Concernant le budget de l'Union européenne, tous les États membres contribuent à ce que l'on appelle le rabais britannique qui a été négocié il y a déjà bien longtemps. C'était à l'époque de Margaret Thatcher et qui tient au fait que le Royaume-Uni est un contributeur net, très important, comme la France, comme l'Allemagne, du budget européen. Nous pensons qu'il faut réformer le système des contributions, qu'il faut développer des ressources propres, mais ça n'est certainement pas en proposant l'économie.